Alors, bienvenue à tout le monde. On voulait travailler sur la question de la violence interpersonnelle. On parle beaucoup du harcèlement psychologique. On voulait parler de la violence qui sévissait entre les membres d'une organisation de travail. Et on sait que c'est un phénomène de plus en plus connu. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de moyens qui sont prescrits. Il y a des ouvrages, il y a des livres, il y a des guides qui sont mis en place dans la littérature, dans des ouvrages pratiques sur la question. Par ailleurs, il y a très peu de connaissances qui ont été développées sur l'efficacité et l'utilité de ces moyens-là. On se dit aux gens quoi faire, on suggère aux gens quoi faire en matière de harcèlement, par exemple, mais on ne connaît pas l'impact et l'efficacité de ces mesures-là. Alors, on visait les objectifs suivants. On voulait d'abord évaluer une intervention qui visait la réduction de la violence interpersonnelle au travail. En ce sens-là, décrire le processus du développement de l'implantation du projet, son implantation et l'intervention. On voulait évaluer aussi les effets de l'intervention sur les pratiques organisationnelles et la prévalence de violences. Notre hypothèse était que l'intervention pouvait permettre de modifier certaines contraintes organisationnelles et participer à la réduction de la violence. C'est une recherche déjà montée dans un contexte paritaire en milieu correctionnel auprès des agents de services correctionnels de l'ensemble du Québec. Alors, c'était une recherche à laquelle collaborait et la partie patronale du ministère des directions d'établissement correctionnel et le syndicat des agents correctionnels. Et il y avait une mission commune qui était portée par l'ensemble des gens qui participaient à la recherche et aux travaux. C'était d'améliorer la santé et les rapports sociaux chez les agents correctionnels québécois. La recherche s'est faite sur une longue période, de 2000 à 2009. Pas la recherche sur l'intervention, mais l'ensemble du processus de recherche. Il y a eu d'abord une revue de littérature pour faire écrire de la situation. Il y a eu ensuite un volet quantitatif. Un premier cliché photo de la situation de santé, des rapports sociaux, avec différents instruments. On a fait ensuite un volet qualitatif où il y a eu des entrevues individuelles et des entrevues collectives pour mieux comprendre ce qu'on avait trouvé dans le cliché photo. Comprendre la dynamique, comprendre ce qui se passait réellement sur le terrain pour nourrir finalement les données qu'on avait, les données plus dures. Et tout ça nous a amené vers un projet d'intervention qui était doublé d'une évaluation. Grosso modo, je vous disais que la démarche était paritaire. Il y avait d'une part le ministère et d'autre part le syndicat qui supportaient une structure où on a d'abord établi un comité de suivi. Il y a eu un groupe de coordination qui a été formé aussi. Et trois groupes de soutien à l'intervention. Dans le cadre du processus d'intervention, trois centres ont été établis où il y avait des problèmes particuliers. Un grand centre qui était le centre de détention de Québec. Un moyen, le centre de Sherbrooke. Et un petit centre qui était Rouski, qui ont été parés à trois autres centres pour les comparer. Mais grosso modo, on a fait la comparaison aussi avec les 15 autres centres, parce qu'il y a 18 centres au total. Donc, des groupes de comparaison. Et tous les côtés, les comités, comités de suivi, les groupes de coordination. Et chacun des trois groupes de soutien à l'intervention était des comités et des structures paritaires. Où il y avait à la fois la participation des personnes qui représentaient l'autorité et des agents correctionnels. On a utilisé le modèle qui est proposé par Golden R. Pour suivre l'ensemble de la démarche. C'est un modèle assez original et innovateur. Pour suivre à la fois, je vous disais, le développement du projet, l'implantation et l'évaluation. Et ces démarches-là passaient par des démarches qualitatives, des observations sur le milieu, des entrevues, des groupes, la présence des chercheurs aussi à l'ensemble des activités et des groupes de soutien à l'intervention. Et des démarches quantitatives, des questionnaires qui ont été faits avant l'intervention, avant les premières interventions. Donc, pré, post-intervention, environ 12 mois et 36 mois. Un peu de variabilité parce que les projets ont pris des démarches un peu différentes dans chaque établissement. L'étude s'est déroulée en trois phases dans les centres expérimentaux, les trois centres choisis. Il y avait la phase de développement où, concrètement, on a identifié avec les gens sur le terrain quelles étaient les cibles concrètes d'intervention. Ensuite, la phase d'implantation où les interventions ont été mises en place par les milieux, dans les milieux, en collaboration avec les autorités. Et une phase d'évaluation où on évalue les épées à court et à plus long terme des interventions qui ont été réalisées. Grosso modo, je vous présente comment se pense un projet d'intervention évaluative. D'abord, on ne fait pas un projet comme ça s'il n'y a pas d'engagement du milieu. Il y a eu l'identification des contraintes spécifiques du milieu. On est arrivé avec des questionnaires. Donc, on avait déjà un bon portrait. Ensuite, on rentre vraiment dans les trois phases où on élabore, où il y a eu l'élaboration dans chacun des trois centres d'un plan d'action sur lequel tout le monde s'est entendu. Il y a eu la réalisation du plan d'action, évidemment, et l'évaluation. Et tout ça se fait en phase continue, c'est-à-dire qu'on élabore le plan, on réajuste. Donc, l'ensemble du processus a été suivi, évalué rigoureusement. Je l'ai dit avec des mesures qualitatives et quantitatives. Et des méthodes épidémiologiques ont permis de comparer, finalement, les trois centres qui avaient été choisis, le petit, le moyen et le gros, avec les 15 autres centres témoins où il n'y avait pas eu d'intervention dans le cadre du projet de recherche. On savait, grosso modo, qu'il y avait des problèmes, par exemple, de harcèlement. On posait ces questions-là dans les questionnaires. Et ensuite, on est allé évaluer, finalement, sur différents indicateurs, l'évolution suite aux interventions qui ont été menées. On a utilisé dans ce projet-là des modèles qui sont bien connus de Karazek, combinés avec le modèle de Sigrist. En fait, on a regardé en parallèle différents indicateurs qui sont la demande psychologique. On savait qu'on était en présence d'une demande psychologique élevée pour l'ensemble de ces travailleurs-là. On était aussi en présence de travailleurs qui avaient une faible latitude décisionnelle, très peu d'autonomie, très peu de reconnaissance de leurs compétences. On était aussi dans un milieu où il y avait très peu de soutien social et il y avait très peu de reconnaissance. Il y avait, effectivement, des risques sur l'atteinte de la santé des gens, mesurés des gens, on avait des travailleurs qui étaient en mauvaise condition de santé. Et on avait aussi évolué qu'il y avait des risques associés au développement de problématiques de rapports sociaux. On s'est intéressé au rapport interpersonnel, au rapport problématique de violence, de harcèlement. On a regardé plus particulièrement certaines dimensions par rapport avec le questionnaire. Les questions du soutien social, la question du harcèlement psychologique, il y a une question aussi sur l'intimidation pour se comparer avec d'autres instruments qui ont été utilisés aussi sur la scène canadienne et mondiale. Donc, on a regardé ces dimensions-là face aux supérieurs et face aux collègues. Grosso modo, je vais faire un très bref bilan des activités qui ont été implantées, qu'on a regroupées en allées sous trois vocales. Il y a des activités qui ont tourné autour du fait d'adopter des façons de faire plus participatives ou plus démocratiques qui ont permis de reconnaître l'importance de chacun. Une autre catégorie, c'est-à-dire d'ajuster les méthodes de travail. Et la troisième, de développer des modalités pour favoriser le développement de rapports interpersonnels simples et le bien-être des individus. Je vais vous donner quelques exemples pour chacun. La première, les façons de faire plus participatives et démocratiques, c'est un des éléments très importants, vous allez le voir. On a fait, par exemple, des activités qui ont permis de mettre en place des processus de consultation du personnel. On parle aussi de favoriser une plus grande transparence dans les communications, d'améliorer le processus de communication, de créer des espaces d'échange, des lieux de parole, identifier et mettre en place des modes de reconnaissance. Ajuster les méthodes de travail. Il y a eu des activités pour améliorer la formation du personnel. Il y a eu une bonification du processus d'accueil des nouveaux. Prévoir le développement de règles et de lignes de conduite claires qui entendent le travail. Privilégier une présence plus régulière du personnel d'encadrement sur le plancher. On a aussi revu, dans certains cas, les modalités d'évaluation. Au niveau des rapports interpersonnels simples, des activités qui visisaient plus particulièrement ça. Par exemple, on essaie de faire connaître, dans un sens, les valeurs que prône l'organisation en matière d'apports interpersonnels simples et aussi de sévir quand quelqu'un dépasse ses règles-là, ses valeurs-là. Donc, de mieux faire baliser les valeurs de l'organisation. De mettre en place un système de mentorat aussi entre les plus jeunes. Il y avait beaucoup de tensions entre les vieux et les jeunes. Et mettre sur pied des activités qui permettent de re-solidariser les groupes. Grosso modo, taux de réponse à nos questionnaires maintenant. Parce qu'il a fallu passer les questionnaires. Donc, on avait un taux très fort de réponse, 82 %, par exemple, chez les expérimentaux. On voit que ça décline avec le temps, mais le taux est toujours plus élevé. Il y a eu beaucoup de mouvements de personnel en 2004 et 2009. Beaucoup de nouveaux sont arrivés qui connaissaient moins le projet. Bref, c'est le taux de réponse qui était quand même très élevé aux deux premiers temps. Plus élevé encore chez les expérimentaux. Et là, on arrive dans les données. Les groupes expérimentaux sont les rouges pointillés. Je vous disais que c'était les groupes qui avaient été choisis parce qu'il y avait des problématiques plus particulières encore. Alors, si je regarde, par exemple, le faible soutien social des supérieurs, qui était de 62 % en 2004, est passé en 2009 à 48 %. Donc, on voit l'inversion des courbes, finalement. Alors que chez ceux, chez qui n'a pas eu d'intervention, il y a eu une très légère augmentation. Mais significativement, une diminution du faible soutien social, donc une amélioration de la situation chez les groupes expérimentaux. Donc, c'est les trois groupes expérimentaux versus l'ensemble des 15 qui n'ont pas eu d'intervention. La même chose au niveau du harcèlement psychologique par les supérieurs, qui est passé de 38 à 30 chez les groupes expérimentaux et de 31 à 28. Donc, une plus faible baisse. La baisse significative est chez les groupes expérimentaux. La même chose chez l'intimidation. Encore là, la baisse significative chez les groupes expérimentaux et pas de changement significatif chez les groupes témoins. En fait, quand on ne fait rien, ils ne changent rien pour l'ensemble des dimensions, même les dimensions de santé. Quand on ne fait rien, ça ne change rien ou ça empire les situations au niveau des variables de santé. C'est ce qu'on a trouvé, notamment. Alors, grosso modo, son cas de l'évolution des rapports avec les supérieurs, les centres expérimentaux, et pour le soutien social, et pour le harcèlement psychologique, et pour l'intimidation, il y a eu une amélioration pour les groupes qui ont participé aux interventions. Dans les centres témoins, on voit que la situation est à peu près similaire avant et après. Avec les collègues, dans les centres expérimentaux, on remarque une amélioration au niveau du soutien social. Les autres variables harcèlement psychologique et intimidation ont pu bouger. Donc, on remarque que c'est surtout avec les supérieurs, quand on a pris la mesure, qu'il y avait une évolution favorable. Mais quand même, pour le soutien social, il y a eu une évolution marquée de 33 à 44 %. Dans les centres témoins, il y a eu une diminution du harcèlement psychologique, qui est légèrement significative. Les autres variables n'ont pas bougé. Donc, si on regarde, grosso modo, un bilan de l'évolution entre 2004 et 2009, il y a un impact particulièrement important au niveau des rapports interpersonnels entre les ASC et avec les supérieurs, surtout. Au niveau qualitatif, ce qu'on a vu, c'est l'instauration d'une nouvelle dynamique au sein des groupes. En fait, ce qui s'est passé au niveau du comité aviseur, du groupe de coordination, des GSI, a peu à peu changé, pour ceux qui y participaient, la dynamique. Un changement de mentalité chez plusieurs patients qui ont été touchés directement par des démarches, mais aussi indirectement parce qu'ils ont vu des changements arriver dans leurs organisations. Globalement, il y a deux éléments qui reviennent beaucoup dans l'ensemble de la réflexion sur la démarche. Quand on le regarde au-dessus, c'est le paritarisme et la participation. Ce qui a fait en sorte de changer beaucoup, c'est que les gens travaillent ensemble sur un projet commun de façon paritaire et qu'ils participent au projet, qu'ils ne subissent pas, mais qu'ils participent au niveau de la diffusion et de l'application. Quand on dit que les résultats de cette étude pourront stimuler l'implantation d'interventions participatives paritaires pour améliorer la situation des travailleurs qui sont exposés à des tensions importantes. En fait, ça peut avoir l'air particulier, un milieu carcéral, un milieu différent, mais finalement, c'est un laboratoire où les tensions sont juste plus importantes, mais elles ressemblent parce qu'on fait des projets similaires dans d'autres établissements, dans d'autres institutions. Finalement, ce qu'on a retrouvé là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve ailleurs. C'est juste que c'est un laboratoire où c'est un peu plus aigu que ce qu'on retrouve ailleurs, mais ce n'est pas si tant différent que ça. Et quand on présente dans d'autres milieux, ça nous ressemble finalement. Alors, je pense que ce qui a été appris là pourrait être très bien transférable. D'autres organisations nous le demandent et d'autres organisations pourraient s'inspirer des changements, la façon de faire des changements, la structure qu'on a utilisée, vraiment donc préventive pour faire des changements aussi sur leur propre terre. Sous-titrage Société Radio-Canada